Quel genre d'artiste, mon Dieu, c'est une question difficile pour moi parce que je fais tellement de choses. Je suis artiste visuel, mais je fais également beaucoup de musique. J'ai suivi un parcours d'abord dans le milieu d'art visuel, j'ai fait l'école des beaux-arts et ensuite je me suis impliqué dans la musique punk que j'ai découvert aux Etats-Unis, à New York en particulier. J'ai formé un premier groupe et tout ça sans avoir de connaissances musicales. Donc c'était vraiment le do-it-yourself, c'était un peu la philosophie punk. J'ai la chance d'être ici à la Muse en circuit pour travailler avec On s'aime et de développer à travers un workshop une nouvelle pièce sonore. Parce que je ne sais ni lire ni écrire la musique. Donc pour moi, il faut que je trouve des moyens, d'autres moyens pour travailler avec ces musiciens. Et c'est ça, c'est un challenge qui me plaît beaucoup. Et en ce moment, je travaille principalement dans le monde des arts plastiques. Et c'est pour ça que ce projet maintenant avec le groupe On s'aime, c'est quelque chose de vraiment important pour moi en ce moment parce que ça m'oblige à penser différemment. Je traite du son très souvent dans mon art plus visuel. Mais pour moi, ça fait partie d'une même réflexion. De pouvoir travailler maintenant avec des musiciens, c'est rafraîchissant. On vient de commencer, ça fait trois jours. Donc je suis vraiment au début. Et franchement, je ne sais pas encore ce que je fais. Donc on est vraiment au stade de découverte, d'expérimentation. Je n'ai pas encore d'idée très fixe. Cette idée de l'orchestre comme un organisme qui respire ensemble, ça c'est important pour moi. Et je vais un peu jouer sur cette qualité un peu illustrative parce que j'ai besoin d'images pour travailler. Puisque je n'écris pas la musique, donc j'ai besoin d'éléments visuels. Et j'ai plusieurs images. Et une de ces images, c'est cet orchestre qui respire ensemble. L'orchestre est un groupe de personnalités qui ont des talents très différents les uns des autres, des capacités d'improvisation, des styles différents. Et tout ça, c'est toujours constamment, ça a toujours affaire à des références. Ce ne sont peut-être pas des citations spécifiques, mais c'est l'idée d'un groupe de personnes, d'un orchestre. Déjà, l'idée d'orchestre est pleine de références. Et la musique, en tout cas ma musique, ne vient jamais de nulle part. Je pense que c'est l'ambiance musicale dans laquelle on vit, et pas seulement musicale, traditionnelle, mais les bruits qui nous entourent, la vie, dans mon cas plutôt citadine. Et tout ça influence le résultat final de la composition. Donc il y a toujours un référent, il y a toujours quelque chose qu'on vient sampler, à laquelle on fait référence. Ça ne vient jamais de nulle part. La musique, quelque part, est toujours répétitive. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la possibilité d'enregistrer. Donc il y a toujours une réécoute. J'ai peut-être une nostalgie pour le temps où on ne pouvait pas enregistrer le son. Chaque événement sonore devenait unique, était vécu. Alors que maintenant, on peut toujours revenir sur ce qu'on a fait, le réécouter, être critique. Mais je crois que quand une performance n'est pas enregistrée, il y a un côté magique. On sent qu'on a participé. Le public, comme une entité, tout le monde a participé à un événement. Et chacun s'en souvient d'une manière différente. Ce côté fragile de la performance me plaît énormément. Avant d'avoir créé des compositions pour d'autres personnes que moi-même, parce que moi, j'ai commencé avec comme un DJ, une sorte de DJ où j'utilisais des disques trouvés. Donc c'était vraiment du sampling. Le vinyle était pour moi la source de mes sons, mais aussi la matière première de tout ce travail, aussi bien sonore que visuel. Et maintenant, j'ai délaissé ça et je crée des environnements dans lesquels la musique peut se développer. Alors ça peut être une partition graphique, par exemple, que je donne à des musiciens et qu'ils vont interpréter. Mais ce sont des partitions extrêmement ouvertes. Donc ce qui va se produire sera évidemment, ce ne sera pas ma musique. Je ne me considère pas comme compositeur. Oui, c'est moi qui suggère et qui crée cet environnement dans lequel la musique peut se développer. Je ne sais pas. Moi, je fais de l'art d'abord pour moi-même, mais c'est évident que c'est fait pour communiquer avec d'autres. Plus il y a de gens qui s'intéressent à ce que je fais, mieux c'est. Mais je n'ai pas vraiment un message très précis. Pour moi, c'est une façon de m'exprimer. Je m'exprime mal avec des mots, donc la musique, c'est peut-être mieux. Les arts visuels également. Mais c'est toujours le spectateur qui interprète. À l'auditeur de décider ce qu'il veut en faire. Merci. 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 Merci.